Je vais vous montrer Parce que ça, c'est n'importe quoi Alors je n'ai même plus d'image sur mon propre écran Cela dit, Fudo qui rattrape entièrement le backdash Ici, dommage, je n'ai plus d'image sur mon écran Mais regardez ce que vous avez ici Je vais juste vous repasser en arrière Et ça, c'est du main game pur et dur De la part de Fudo Là-dessus, regardez, le backdash Meurs pas sans ton pif Il est incroyable, juste incroyable Est-ce que c'est de la vision ? Est-ce que ce n'est pas de la vision ? Je ne sais pas si on peut voir l'avenir à ce stade-là Il le pousse dans le coin Je ne sais pas comment il voit le backdash Sincèrement, je ne sais pas Il est là, il déchope Et là, à partir de là, qu'est-ce qu'il se peut se passer ? Il y a déchope Donc il n'est pas à distance spécialement de mettre un dragon Peut-être un dragon, il voulait peut-être choper avec un dragon le backdash Mais il re-backdash la dive kick Il fait saving dash avant Du coup, l'autre va reculer Et là, backdash Et il en s'ultra Je veux dire, c'est à la frame de la frame De la frame De la frame C'est juste incroyable Ce que vient de nous faire Fudo Et bien voilà Fudo est qualifié pour la grande finale De ce Cette Evo 2011 Fudo Incroyable La montagne Qui se qualifie Pour la grande finale De cette Evo Que dire de plus Si ce n'est Que la victoire de Fudo Est absolument exceptionnelle Et que cette phase Et le nombre d'ultras Qu'il a réussi à placer dans le match Qui lui ont sauvé la vie plusieurs fois Parce que vous avez vu à quel point l'ultra te fait longue arrache On avait utilisé plusieurs fois Des saving Des saving Des saving Il a dit C'est le téléchargement de l'adversaire Il backdash souvent Il fait souvent ça Donc je mets ma garde Les dragons Il va les mettre dans le vent Et la meilleure punition que je peux faire Alors que je prends des dégâts à l'infini C'est tout simplement De mettre mon ultra Et c'est ce qu'il a magnifiquement Réussi à faire Ici Dans cette finale Winner bracket Allez Si ça marche ici Parce que J'avais plus d'image Sur les autres vidéos Et bien nous allons assister Au top 8 C'est la folie complète C'est la folie complète aux Etats-Unis Top 8 Loser bracket Tokido contre Flash Metroid Alors Flash Metroid qui joue Zangief Et Viper Qui va choisir Zangief d'entrer Dans ce match Il y a tellement match Tellement match Alors je vous rappelle On ne va plus montrer que des losers bracket Le vainqueur de ce match Va affronter Latif Qui a perdu en demi-finale Et le vainqueur du match Qui ne dévue Wolfcrone Va affronter tout simplement Oumera Daigo Vous avez vu Le t-shirt Il l'a changé Puisqu'on a changé de journée Je vous rappelle Que Lévo S'est joué sur deux jours Et que là Flash Metroid Et bien il a choisi De prendre contre Le Guki de Tokido Et bien Son Zangief Ce qui est un choix Ma foi Quand même Assez audacieux On va dire Étant donné que le versus Est quand même très compliqué Alors là Ça va peut-être friser À un moment ou à un autre Si jamais ça frise Je vous mettrai une pause J'aurais dû mettre une pause Juste avant bien jouer La balayette avec la main vert Pour se rapprocher Vous voyez Toutes ces téléports Qui pourraient se faire rattraper Tout de même Dès qu'un jouver de Tokido Qui renvoie à Erado Ken Erado s'est encaissé Dans la garde de Flash Metroid Il va très probablement Counter-Pick Viper Je veux dire Le Counter-Pick Viper Qui peut être un counter-pick Anti Tokido Réellement Parce que Viper et Tokido C'est aussi une longue histoire C'est comme avec Mago Il n'aime pas du tout le perso Et c'est un HK Balayette Tatsumaki La balayette Qui ne passe pas Oh là là Tokido aussi Il fait d'énormes ratés On va dire À la fin À la fin de la fin De la fin Parce que là On est réellement À la fin de la journée Mais gazon Il va rattraper ici Non malheureusement Ça ne passe pas Dipe punch Tatsumaki Balayette Et il remet le vortex Avec Damon Palm Bas moyen point Stan HK Bas medium kick Iax Adoken Dans ce 360 360 bourré dans le vent Oui il ne rate pas Tous ceux qui essayent Sur le live De faire Stan HK De MK Croyez moi Ce n'est pas un link Des plus faciles Tokido il n'a pas spécialement L'habitude de rater Gros point Double touche Et ça donne Le premier round Pour Tokido Et là je mets juste Une pause Très 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 rapide Histoire d'être sûr Que vous ne profitez pas De freeze À l'intérieur De cette vidéo Premier round pour Tokido Qui théoriquement A un match facile Sauf Si Yaku Counterpick Viper Alors à ce moment là Comme je vous l'ai expliqué Lors du moment Si Flash Metroid Counterpick Viper Ça peut être Beaucoup plus compliqué Pour Mago Décale directement Une balillette Avec la Demon Man Empty Rebalillette Qui ne passe pas La super qui est là Il cherche évidemment La mise à terre au maximum Mais pas trop les embrouilles Stan gros point entier Il prend ce gros point Décalage medium punch Il est bien joué De la part de Flash Metroid Qui joue toujours l'ultra 2 Je le rappelle Siberian Blizzard Qui peut détruire La barre de vie De notre ami Tokido En moins de temps Qu'il ne le faut pour le dire Décalage balillette encore Avec Empty Demon Flip Balillette Qu'est-ce qu'il joue bien Là-dessus Descente du pied Vous avez vu Toujours à distance Pour ne pas se faire choper Toujours pour être safe La Dokkan Kancel Balillette Qui est rentrée Avec le ex-dragon En entière Overhead C'est gratuit Bagdash HK Stone Il y a de la gratuité Là-dedans Free Complet L'ami L'ami Flash Metroid Sur cette phase-là Complètement gratuit Et d'ailleurs Il en sourit Et d'ailleurs Il va très probablement Faire K A l'aractère select Derrière Ça rigole Vas-y Vas-y Coucou Coucou Allez Vas-y Change de perso Tu ne peux rien faire Contre Tokido Avec ton Zangief Il l'a fait plusieurs fois La phase Quand même Flash Metroid Ce n'est pas la première fois Qu'il lance ce genre de truc-là Contre Je ne me souviens plus Contre qui Est-ce qu'il avait fait Encore ce truc Il prend Zangief Et ensuite Il a changé Il a changé Contre Pongko Il avait pris Zangief Au début Et ensuite Il avait changé contre Viper Et il avait perdu Malheureusement Plutôt que de prendre Viper d'entrée Alors là Évidemment Je te dis Viper et Tokido Théoriquement Si Eh bien Il y a Les Options Select Qu'il faut Il est bon Mais Voilà Tokido Il est enfin intelligent Et ça c'est la première fois Que je le vois faire Il choisit Enfin L'Ultra 2 Face à Viper Et ça C'est une grosse information Parce que ça couvre les téléports Les Viper c'est le perso Qui punit Toutes les téléports de la Terre Seulement avec l'Ultra 2 Eh bien Tu peux punir La punition de la téléport Puisque tu peux canceller La téléport par l'Ultra 2 Bien joué la provocation Du pif ici Avec pas de dragon Derrière ce Datsumaki Après le gros point Je ne sais pas ce qu'il a fait Ici Tokido Asumaki Crossup entièrement raté De la part de Tokido Qui décale un 2 MK Pour finalement pas faire Beaucoup de dégâts Beaucoup de raté Dans ses phases finales Finalement ici Dès la part Des deux adversaires Et un Flash Metroid Qui se retrouve dans le coin Avec un Seismo qui touche Re Seismo dans la garde Et à la fin de Seismo Ce n'est pas le genre de truc Qu'il faut faire Il explique beaucoup de barres de Hex Aussi Flash Metroid Va très probablement Se faire mettre Pousser au coin Un 2 MK Tandor Knuckle Et avec Seismo Parmi Kigala Il y avait l'Ultra Malheureusement Juste derrière ça Il peut rattraper ici Le 2 MK Qui va prendre Le Hex Le Hadouken Dans la garde Ils sont quasiment à 0 vital Ex-Demon Palme Et le Hadouken Pour gratter Deux balles de match Pour Tokido Flash Metroid Qui se tient la tête Dans les mains Et il a raison De se tenir la tête Dans les mains Parce qu'il se passe Quand même des choses Assez folles Ici Bernie Qui cross après Un affaire Le pile de dragon Complé Il n'avait même Pas de quoi canceler A la relevé de Tokido Je vous dis Ce qui se passe Dans cette Evo C'est fou Il y a un style de jeu Qui est un peu académique Bien joué Dash avant Crosan Avec le Boulatart Ici dans le vent Mais Dash avant Crosan Dans cette MP Bah MP On connait un peu La phase De MK Tendor Nucle De MK Tendor Nucle Overhead Ça c'est la phase officielle D'Odace Qui l'a fait tellement souvent De MK Tendor Nucle De MK Tendor Nucle Overhead Ça passe tout le temps Et bien voilà Flash Metroid Qui a peut-être sa chance Ici De s'en sortir Avec l'Ultra 2 Qui n'a toujours pas été utilisé Par Tokido De toute façon Descendre du pied ici De Elk Sen Alka Bam Un medium punch Toujours Il y a Xadokan Et die punch Un petit dragon C'est quand même très facile Là dessus Il a pas relevé Avec le die punch Du coup il était obligé De mettre petit dragon Parce que le tasseau Allait où il fait Et parce qu'il était Il était baissé en fait Flash Metroid Encore une balayette En option select Avec le duel Kassen la kick Avec Xadokan Toujours dans la garde Avec ce 6 mois Et voilà L'Ultra qui est entré Vloom Et les dégâts qui vont S'annuler Maintenant les deux personnages Qui sont à égalité Attention à la téléport La téléport Et elle est là Et bien voilà L'anti téléport Bien puni par Tokido Qui va essayer De nous faire L'attache De Tasmania Et qui s'en cassera La gueule D'ailleurs Elle est là La couverture De la téléport Flash Metroid A fini Par la prendre Flash Metroid Qui est éliminé Donc de cet Evo Et qui terminera Quand même Très 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 loin Top 8 De cet Evo Flash Metroid Tokido Qui va donc affronter Latif Une autre Viper Dans le prochain match Latif Qui va donc Pouvoir profiter Et bien Justement De l'expérience Et bien De ce round Entre Viper Et Tokido Et pour voir que Et bien Tokido Il a l'Ultra 2 Pour punir ce genre de choses Et qu'il va pas falloir Trop 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 Le chercher Mais on a vu Tokido A montrer plusieurs faiblesses Quand même Face à Viper Je reprends un coup de flotte Quand même Alors qu'on arrive Après 3h20 De cast Je sais c'est très très long Mais je vais tenir Jusqu'au bout Pour ensuite Pour ensuite après Aller me coucher Jusqu'à l'infini Deuxième Donc Demi finale Loser Bracket C'est plutôt Les quarts de finale Loser Bracket Un King Devu Contre Wolf Krohn Encore une Viper Je dis les Viper Qui sont là A l'infini E-Live Pro King Devu Qui est Et bien Le joueur de la team E-Live Qui est allé le plus loin Dans cette compétition Jusqu'à présent Avec son Youn Et Théoriquement Et bien Les Viper Ça devrait pas lui poser de problème Est-ce qu'il a rencontré des Viper King Devu Juste comme ça Il a sorti Evans Il a sorti Strider King Devu Il a sorti Filippino Avec Seth Accessoirement On va dire Il a sorti El Chang C'est un premier vrai match Contre Contre une Viper King Devu Du coup Attention 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 Même si bon King Devu Il a la chance Grâce au Nagoya Street Battle De jouer contre Uryu A l'infini Et de connaître Viper par coeur Ils ont Tous King Devu A cette particularité D'avoir un jeu Lui aussi Très 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 porté Sur la randomitude Et Et face A A Wolf Krohn Qui est d'ailleurs Le dernier représentant Des joueurs manettes Dans ce Dans ce tournoi Et bien La randomitude Elle est là Quasiment partout Et je vous dis Avec Viper En deux attaques Tu tues un Youn Regardez King Devu Qui se lève Qui acclame le public Qui essaye De se faire Un tout petit peu Encourager Je fais Vous encourager Wolf Krohn Mais allez Gambattez Gambattez Allez moi King Devu S'il vous plaît Le gros doré Qui est bien là Qui a évidemment L'intégralité du Japon Qui le soutient Avec le drapon japonais Il lève le point Vers le ciel Il a plutôt confiance en lui Il joue à terre Viper Contre Youn Il aïpro King Devu Contre Wolf Krohn C'est parti Avec le dragon Au pif Il ménagement puni Par bas gros point Un Thunder Knuckle Et le deuxième Thunder Knuckle Qui n'est pas suivi King Devu Qui doit faire attention Parce que regardez 50% de barres perdues En moins de temps Qu'il ne faut pour le dire Ah Tenzin qui passe dans le vent La punition Et le pif De dragon Repuni King Devu Qui se fait atomiser ici Par ce nouveau Thunder Knuckle 81 secondes Il reste au compteur Ce match a duré 18 secondes King Devu Qui a perdu en moins de temps Qu'il faut pour le dire Mais King Devu Qui a fait peut-être Un tout petit peu trop le show Et qui n'était pas concentré Dans le match Juste avant ça Voilà ce gros point Pour casser les Thunder Knuckle Et le bas medium punch Arrivé Bien décalé Pour casser les ex C'est ça le match Of Viper Ce Thunder Knuckle Qui vient de faire double touch Avec Punch Punch Ça j'avais jamais vu Bah MP Bah MP Ah ça c'est magnifique Sur Viper Vous avez vu Le petit nichot En fait touche sur le deuxième hit Et vous pouvez même jugler l'ultra King Devu Il le sait Faire bah MP Bah MP C'est un MP petit nichot ultra Il y a que punch punch Qui rentre avec cette dive kit nichot Tu ne peux pas garder ça Partout ça Et King Devu Qui vient d'être à présent Et bien dans sa partie Qui rentrait dans sa partie Je ne sais pas combien vous êtes présents Ici sur le chat Mais peut-être que On a encore fait PTI live Je suis désolé Si vous ne pouvez pas utiliser le chat Actuellement Burning Kick encore Avec ce 6 mots Entièrement rentré King Devu Qui reprend Burning Kick Avec Burning Kick Devant derrière Il est gratuit Avec le timing Sonne Et le premier round Pris par Wolfcrone Le public est déchaîné Complètement déchaîné Wolfcrone Qui prend le premier set Sur King Devu Qui reste sur Youn Mais on l'a vu Lors du deuxième round Youn King Devu Il peut le faire Lodge punch Qui fait cross down Sur ce Burning Kick Avec le Thunder Knuckle Mystique Qui casse ça Rotunda Knuckle De vision d'avenir Avec Seismo Bah un medium punch Qui casse ici Et la punition là-dessus King Devu Qui n'est pas dans ses punitions Le nichot pour remise à terre Et théoriquement dans le coin gauche Il est gratuit Au niveau du mid-sop Il y a que search mode Juste pour rattraper La tentative de fuite Avec encore un nichot random Et la dive kick cross up Qui est passée Décalage dive kick Pour décaler Évidemment pour casser les déchops Ça c'est quelque chose Qui mentalement est très difficile À encaisser Daché avant Stango au point Une phase à la King Devu Vous avez vu Lightbox a beau être grande Du palm Elle s'est fait casser Par le Burning Kick quand même Bah medium punch encore Pour casser le Burning Kick cross up Avec encore un stand MP Stand MP target Ça n'a pas touché Et la dive kick Qui fait double touch Sur ce Thunder Knuckle Le match ne veut rien dire du tout Il est quasiment un commentable C'est même plus du Street Fighter 4 C'est Marvel vs Capcom Tellement ça va vite Et tellement les mecs Ils font des trucs Dans tous les sens Partout tout le temps C'est juste incroyable Les saving dans la garde Nicho Se panne dans la garde Immédiatement en midi Et tellement tellement agressif Ce gros point Il a trouvé Le moyen de casser les Burning Kick dans les airs King Devu Alors il le savait déjà Bagdash Parce qu'on se le un punch Entièrement pas safe La finition shop Est quand même assez sympa A jump gros point Nicho décalé dans ce décalage Il a entièrement raison ici Et le Gainet Jin Qui va rentrer Et l'ultra Directement Il a entièrement raison Au King Devu Je veux dire Le Nicho Qui avait Qui était bien lui Et juste après Il fait Dive kick MC Cross up Et juste après Il peut rentrer Et bien Ça super Et remporter Ce round là 1-7 partout Entre King Devu Et Wolfcrone C'est très très chaud Et évidemment On encourage tous Et bien Wolfcrone Tout le public Qui se fait arrière Les Etats-Unis Au Thunder Knuckle Au pif Complet A la relevé Alors ça c'est très mauvais Alors c'est pas vraiment au pif Il y avait une descente du pied Seulement il a essayé De la faire provoquer Regardez comment il essaie De faire provoquer Les Thunder Knuckles Ici King Devu Dragon Reflex Le King Devu Qui cache le reversal Burning kick Palme Qui ne met pas la garde Ici Repalme Et la double balle de match De l'IF Pro King Devu Mais pas la garde Wolfcrone Il fait ex Burning kick à la relevé Du coup il prend la palme Ça fait double touche Mais c'est en faveur Très largement De notre ami De notre ami Comment King Devu Il ex Launch punch SF Il remet dive kick Bah MP Sten MP Il ex Shoulder d'or d'âge Avec le palme Toujours en même type Sten MP Il a pris sa kit Mais reprend target Palme Encore dans la tête Avec ici Le saut gros point Qui a whiffé La shop est déchoppée Tendor de Caliburn Qui cross up Bien gardé On sent c'est magnifique Allez l'ultra peut-être Elle va rentrer Elle rentre Elle est rentrée Il n'y a plus qu'un mix up A faire pour Wolfcrone Et c'est un partout Égalité parfaite En l'autre de joueur Shop qui est déchoppé Par King Debut Mais si on retrouve quand même Dans le coin Son rire HK Il y a Xlunch punch De l'K Évité par le bag D'achat pas d'option select Sur ce de l'K Dommage Parce que s'il y avait Option select Les mains c'était gagné Que j'ai mindé Que j'ai pas piffé Que j'ai mindé Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un bug visuel Des deux joueurs King Debut qui part très mal Avec ce premier séisme Au burny kick encaissé Le nichot Pour rendre les dégâts Launch punch Crossover Juste pour passer Un palm en miti Qui va être rendu Par un thunder knuckle Burny kick double burny kick Va MP Sten EP Et le target palm Avec ici Launch punch Hey Hey On l'a raté Mais là peut-être Resetter les dégâts Attention en l'K Les dégâts qui sont reset Et l'ultra Reset de dégâts complets Sur le Ganagin C'était parfait exprès A mon avis Pour King Debut Qui a eu un peu de chance Wolfcrone qui est en grosse difficulté Alors qu'évidemment Il va piffer tous les ex-sénismos De la barre de la terre Mais il n'a plus de barre de ex Da kick Da kick Et ben voilà Le dragon fait double touche Et le gros doré Qui lève le poids Et qui acclame le public Il a eu pro King Debut Qui sort Wolfcrone Et qui se qualifie Pour les losers 6 Le top 6 De ce tournoi Et bien il reste 1, 2, 3, 4, 5 matchs Je vais peut-être mourir avant Mais c'est pas grave On va continuer King Debut Regardez-le Regardez-le Je vous dis Il est adoré Adoré par le public américain Il s'excuse Il s'incline auprès du public américain D'avoir sorti évidemment Le joueur américain Le dernier joueur américain En compétition Dans l'avant-dernier Pardon parce qu'il reste encore Latif Broken Tier Latif Qui est absolument Inattendu Bonjour d'ailleurs A James Shane Et à Seth Kylian Si vous m'entendez Qui ont Et bien assuré Les commentaires Au cours de tout Cette Evo Eux aussi Ils ont des malades Manteaux complets Pour réussir à assurer Les commentaires De tous les Vos De façon intégrale Du début A la fin Et on va donc jouer Et bien Le prochain étape Des losers bracket Avec le match Qui va poser Tokido à Latif Mathias Tokido Broken Tier Latif Viper Encore la meilleure Viper des Etats-Unis Le mec Qu'on ne pouvait Même pas imaginer Qu'il était là Et bien Il est là Latif Il n'a pas de déchoppe Il est fou Au niveau de son jeu Il est aussi Particulièrement Charismatique On va dire Dans son équipement Lunettes chapeau Et T-shirt Broken Tier Il est opposé A Matkaz Tokido Donc c'est un très 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 gros match Tokido qui a sorti La Viper De Flash Metroid Au tour d'avant Et qui donc A montré Que contre Viper Ça va Mais là C'est la Viper Du niveau dessus Parce que c'est elle Qui est le plus loin Dans le tournoi Je rappelle que seul Fudo a réussi A sortir Latif Au cours De ce tournoi Et que ce mec A sorti Strider Et a sorti Encore Si on va un peu Plus loin Dans le tableau Justin Wong Tout de même C'est pas rien Puis évidemment D'autres joueurs A partir des 32ème De finale Le public Qui est évidemment Pour le dernier Américain En compétition Broken Tier Latif Player 1 Viper Tout peut arriver Tokido joue Encore l'Ultra 2 Évidemment L'Ultra Anti Anti Comment Option Select Téléport Pour couvrir les téléports Il a entièrement raison De faire ça Tokido Mais Viper Comme je vous l'ai dit C'est réellement Réellement Un matchup Dont il a Absolument Horreur Et il choppe Comme ça Encaissé gratuitement En plus il y a beaucoup D'erreurs Des deux côtés Qui se sont faites Du coup on sait pas trop Comment ça va passer Le Tatsumaki Qui whiff Évidemment Il a pas relevé l'adversaire Après les 2 balles High punch Il fait quand même Tatsumaki C'est quand même Une grosse erreur Ça de la part de Tokido D'essayer ce genre de choses là Ce vertical HK Qui encasse des dégâts de Saving Avec le Demon Palm Juste en OUI Pour placer la chomme Et ici un petit jump cross up 2 LK 2 LP Stainline Kick Et il le ramène même pas Dragon dans le bourrage De Burning Kick Et dans le K-Ultra S'il vous plaît Comment revenir Dans une partie avec Viper 50% de dégâts De hit La face de devant derrière Qui est quasiment garantie En plus il peut pas s'enfuir Parce qu'il y a des options select Burning Kick s'est bien gardé Tokido qui lui offre ici Une belle défense 2 LP 2 LP C'est un LP Pas de combo Yaksa Dokkan s'est rattrapé Mais quel match Assez incompréhensible quand même Parce que Il y a beaucoup de choses Et là on voit quand même Que Tokido A bien su lire Que Latif Et bien il déchoppait pas Il faisait Burning Kick En déchoppe Et il met des dragons En fait dans les Burning Kick Dans tous les décalages Et ça fonctionne finalement Assez bien Burning Kick quand même Encore encaissé Burning Kick cross up Bien gardé ici Avec le Bagdash Valley A été évité par Latif Qui a perdu tellement d'énergie ici J'ai même pas vu l'énergie perdre Il essaye de faire des 2 MK Pour passer en dessous des BK Mais finalement ça ne passe Pas si bien que ça Allez voilà HK Pas gros point Burning Kick c'est dans la garde Aurait pu faire le XEC Small Il a choisi Burning Kick Je sais pas pourquoi Oh non pas un freeze Pas à ce moment là S'il vous plaît J'étais bien J'ai pas une connexion Si pourrie que ça Quand même Dans ce genre de match On va faire une pause Juste après La fin de ce round là Juste le temps De charger Une microseconde La fin du match Voilà Et que ce soit Jusqu'à Burning Kick Parce que là Tokido il est en train De se faire Complètement dominé Par Latif Dans ce match Avec ce Bagdash Deux points passés Dans le vent Mais on sait pas trop Ce qu'il cherche à faire En fait Tokido Dans ce match Avec ce Seysmo Seysmo Et voilà Le round Qui est perdu Un partout Entre Latif Et Tokido Et là je fais une pause Juste pour charger Et bien Un peu Mon Un peu Ma barre de super Je charge ma barre de super Si vous voulez J'en profite pour boire de l'eau Alors je ne sais pas Si vous avez encore le chat Je vais essayer de refaire Une connexion Sur le chat Très rapidement Authentification Waouh Ouais mais là évidemment Et qu'on a fait péter le chat Je vois 160 membres connectés 240 guests Il y a 240 guests Qu'est-ce que vous vous foutez ? Inscrivez-vous Ça y est J'ai le chat J'ai le chat J'ai le chat face à moi J'ai fait un disconnect Reconnect A mon avis On est beaucoup plus que ça On doit être 150 000 Sur ce chat Vous aviez le chat Vous ne l'aviez pas perdu Vous étiez là Vous aviez réservé votre place 250 guests Qu'est-ce que c'est que ça ? Inscrivez-vous bordel C'est le match Nous sommes en demi-finale Loser Braquette Tokido Contre Latif Je bois un verre d'eau J'avais dit que je ferais deux parties Et en fait J'en ai fait qu'une Parce que je ne me respecte pas Le chat marche Je suis donc très content Je pourrais retourner sur le chat A la fin De cette Evo Avec Seismo dans la garde Vous avez vu I-Jump Cancel D'achat avant Pour ne pas gaspiller De barre de super Le cross-up qui n'est pas gardé Il prend deux LK Stan Laikik Tatsumaki Et Tatsumaki Cross-up bien cassé Par le Thunder Knuckle Ici Vous avez vu De LK Il se donne dans Knuckle Cancel Et il chope Bien déchopé par Tokido Qui remet la même phase De LK Stan Laikik BMP Yex Adoken Et là le premier set Qui est sur le point D'être pris par Tokido Sur HK Le cross-down Bien vu Par Latif Avec ce Burning Kick Qui n'est pas cross-up Burning Kick bien cassé Par Tokido Et un Tokido Qui devrait remporter ce premier set Sans trop de difficulté S'il ne fait pas n'importe quoi C'est à dire S'il ne se prend pas Avec Seismo Olaï Il est à deux doigts Il est à deux doigts De le prendre Avec Seismo Latif le sait Et il est là Latif il remet Comme je suis en train De remettre mon béret Moi-même Sur ma tête 1-7 à 0 Pour Tokido Tokido Qui est à deux doigts De rejoindre Et bien La finale Loser Braquette De ce tournoi Avec la TPS C'est couvert par Tokido Tokido Il a perdu tellement de vie J'ai juste regardé Mon carnet de notes En une seconde Et en moins de 10 secondes Il a 50% de barre en moins Il a dû te prendre BK pour BK Décache de l'overhead Avec l'insenter Adoken Qui est bien encaissé Ce vertical medium kick Tu sors Pas du coin C'est à plait Il prend un saving goût Et l'ultra gratos Ah c'est dégâts D'ultra encaissés Comme ça Naturellement Burn une kick peut-être Non ça ça va être un cross apache 2LK 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 Voilà Il a raison C'est comme ça Qu'il faut faire Plus il y a de light kick Plus on rit De toute façon Il y a des joueurs Tu leur donnes un 2LK Et bien ils gagnent Sten MP Bah MP Thunder Knuckle Regardez la barre de vie Le burn kick qui whiff Mais encore un Sten MP Qui est passé Attention Tokido Qui est en difficulté Maintenant Qui fait whiff Et le burn kick Avec les bains Medium kick Mais qui est quand même Encore en train D'essayer de trouver L'ouverture de garde Dans la Demo Chop Ça y est Il commence à faire ça C'est bon Le setup au bon medium punch Pour faire le sole high kick Qui a bien été travaillé Par Latif Qui a mis sa garde Et qui a pas tout simplement Piffé Mais attends La punition peut-être Dans sa Ismo Derrière ça C'est une grosse égale Oh Thunder Knuckle Car jacking Je remets la phase Parce que je suis désolé Mais je sais pas d'où sort En fait Ce Thunder Ce Thunder Knuckle Vous voyez c'est ça Dash avant Thunder Knuckle Comme ça Il est gratuit quoi Le mec il a fait un saut vertical Juste pour timer Et il fait Dash avant Thunder Knuckle Ça croyez moi C'est pas du pif C'est tout simplement Du génie pur et dur Une magnifique lecture Du jeu De la part de Latif Qui revient Un 1-7 partout Attention Tokido La bête noire de Tokido Ici Viper Qui est en marche Avec Sauve vertical HK Qui trouve le premier dégât De ce match Burning kick Évité par Sauve vertical L'équipe médium Kick Il casse pas Dans les airs Je sais pas ce qu'il fait Tokido Il essaye de casser les BK Mais il arrive absolument pas Il n'a aucun moyen De les casser Fait un bing 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 Funt des 6 mots Et finalement Il va prendre cette infanterie Voilà vous avez vu Au lieu d'échopper Il met Burning kick Latif Du coup Tokido Met un dragon dedans Même s'il a pas de quoi Canceler Il sait que le dragon Va systématiquement rentrer Parce que Latif Est quasiment foutant ça Le run kick pour rattraper Le backdash Pourquoi il backdash La téléport Et ça il l'a pas fait Latif Il a pas fait l'erreur Parce qu'il savait qu'il y avait L'ultra 2 directement là-dedans Thunder Knuckle Bien rattrapé par la balle Et il est complètement Pippe à la relevé Là-dessus Avec ce backdash C'est un dash A2 MK Une santé Avec sa dokel 2 LP 2 LP 2 MP Ex Tatsumaki Avec l'ex Daemon Clip Descendre du pied Qui vient casser Ce Thunder Knuckle Et bien voilà Balle de match Pour Tokido Latif Qui t'as deux doigts De mourir Mais qui ne se fait pas avoir Par l'ultra 2 L'ultra 2 Qui finalement est inutile Bon dragon de Tokido Avec ta sommet Qui consomme Qui casse Et bien Ce Thunder Knuckle Encore à la relevé Il bourre tellement Latif à la relevé Et ça rattrape Cette téléport Cette ex Seismo C'est maintenant C'est comme ça Qu'il faut jouer Quand il est loin L'ex Seismo Rattrape parfaitement Et on sait que Tokido Il a l'habitude de fuir Il a l'habitude de créer Ce genre d'erreur Soit jusqu'à Burning Kick En 2 win Ou un Burning Kick Encore C'est toujours dans la carte Et là dessus Il va prendre Bah MP Ah il n'y a pas rien Derrière le Tatsumaki Il fait son vertical Medium Kick Bah MP Tatsumaki Rien Et il a le reset Avec le Burning Kick Qui repasse Re Burning Kick L'ultra 2 Ça Wift Dans le cœur Et bien voilà Ça se joue encore Au dernier set Du dernier round Entre les deux joueurs On regarde les barres de Super Où elles sont tellement Chargées de deux côtés Ça avantage clairement Latif Avec le Burning Kick Crossob Burning Kick Évité par la téléport De Tokido Qui s'enfuit Avec l'ex Aradoken Puis deux tonnes Dornuckle Ça c'est une grosse erreur C'est une grosse erreur Demon main Et avec ce Seismo Rebalayette Qu'est-ce qu'il a fait Cette Demon main Crossover Soit HK Bah gros point Bah gros point Et Seismo Stun C'est terminé Soit gros point Bah gros point Bah gros point Avec Seismo Burning Kick Il n'est pas mort Il reste quelques frames Le Burning Kick Crossob Qui est bien gardé Soit HK Et voilà Latif Réussi à sortir Ma cast Tokido Et Latif Vous allez me croire Ou vous allez pas Me croire Mais se qualifie Pour La finale Loser Braquette En sortant Tokido De La Compétition Match Absolument Incroyable C'est Alors c'est Broconetier Elle est sponsorisée Par Broconetier Mais c'est craqué C'est complètement Craqué Ce qui vient de se passer Ici Dans 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 ce match Nous avons assisté A un match De folie Où Tokido Finalement se fera Éliminer En étant inexistant Lors du Dernier round Finalement Tokido Donc qui termine Dans le top 6 De ce tournoi Et nous allons assister Donc à la deuxième Demi finale Loser Braquette Entre E-Life Pro Kindevu Et Mad Cads Oumeara The Beast Daigo Genius Face Et bien A Kamisama Lequel Les deux veulent emporter Ca va être un versus symétrique Youn 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 C'est le twin Twin Parfait Là vraiment On est sur Chinese Edition Le meilleur Le meilleur Le meilleur des deux Youn On le connait déjà On sait que c'est Tokido Malgré le talent Incroyable Que peut avoir Kindevu Et qu'il est un joueur Qui est capable de jouer N'importe quel perso Quand même Par Panko Mais sortir C'est même pas sortir Il s'est fait Bouter Les fesses Et bien Il a une revanche à prendre Il veut Aller En finale Loser Contre Panko Et pour ça Il doit sortir Kindevu Et il doit sortir Latif Est-ce qu'il va y arriver Latif Qui vient de sortir Tokido Je vous le rappelle Juste à l'instant Après avoir fait Et bien Un parcours Quasiment Sans faute Au cours De ce tournoi Juste sorti en fait Parfudo Elle a perdu Une unique fois Notre ami Latif Allez On avance un peu Au niveau Du match Finalement Le match Qui creux Le match Qui commence A l'autre bout De l'écran Le match Qui commence A une minute De la vidéo Youn Alors en théorie Le Youn rouge Ca va être le Youn de Daigo Ils ne se sont pas affrontés Énormément de fois Finalement Ces deux Youn Mais On a vu que Daigo Face à Panko A perdu Complètement Son mental Il s'est fait détruire Mentalement Le truc C'est que Il ne connaissait pas Il ne connait pas Seth Et que quand Il ne connait pas Seth Tu craques D'autant plus Que Il faut bien L'avouer La machine A tellement Fait monter Le gouac Dans la tête De Daigo Et D'une part C'est bien joué Alors après Faut-il des réglementations Ne faut-il pas Des réglementations A propos de ce genre De comportement Je ne sais pas Moi personnellement Je trouve ça assez sympa Le public aime Donc on s'amuse Ça fait partie des événements Qui marquent L'évo Bien entendu Mais si on va Parce qu'il y aura Forcément un avant Après évo Si on va Vers une plus grosse Professionnalisation De la discipline Il faudra faire attention A ce genre De comportement Donc ici Évidemment On joue en terrain Connu Daigo à votre gauche Et Kindevu A votre droite Sachez que ce match Est théoriquement Disponible Non il n'est pas disponible En HD Mais presque Et que Kindevu Prend l'avantage Ici Dive kick Ballet punch Sten Décalage Chope Très bien joué De la part de Daigo Avec cette dive kick Il reprend Et encore Les blockstreak Dans le twin one Dragon directement Redragon Ici cross up Qui est bien pris Sten Medium punch Bah medium kick Et launch punch De Oumira Daigo Avec deux adversaires Quasiment à égalité Dommage J'ai été un tout petit peu Trop loin Il a un tout petit peu Trop bourré Dive kick Ca ne touche pas Le dragon va te faire punir Bah il y a une chose Plage ultra C'est une grosse erreur A la perte du rune Bête et méchante Par E-Life Kindevu Là dessus Qui lance Et bien Tout simplement Son attaque Suicide Et qui se fait tuer Par Daigo En moins tant Qu'il me faut pour le dire Alors qu'il était Dominant Tenshin Ca c'est la différence Entre les deux joueurs Tau qui Voilà Il se relève en bas MP ici Kindevu Parce qu'il le sait Il le sait Que Daigo Il utilise le Tenshin Très très bien Bah MP Stand MP Nisho Allez Il est très bien parti Kindevu Avec le dragon Qui casse ici Le side jump Dive kick raté Et il va ultiser la super Au deuxième round Pour essayer de revenir Hey 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 Le setup Balayette Ca c'est un setup Que j'ai jamais vu Dive kick bien puni Par la bag Trop 2 Kindevu Qui renvoie cette dive kick Mais elle est trop Pour comboter Surtout dans la garde Et le target palm Qui remet un partout Très 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 gros match Entre les deux joueurs Pour le moment Il y a du très bon niveau Et en plus Il a utilisé sa super Un peu bêtement Yes Launch punch Launch punch D'entrée Le gambi d'ouverture Mais qui passe ce coup-ci C'est magnifique Kindevu qui rate Son confiant De sa live punch Ou un shoulder Dash cross down Gardé Gardé par Kindevu Kindevu qui garde ça Target palm Et la super Allez Hey Hey Il peut le faire Pour remporter le premier set Sans aucune difficulté Là maintenant Kindevu va faire Probablement terminer Au 0 de vital Juste après ça Le dragon La dive kick Et dragon Et bien voilà Il a une pro Kindevu Qui prend le premier set De ce match Face à Daigo Daigo qui n'est visiblement Pas là Kindevu Qui peut battre Daigo Qui peut battre Maka Seulement attention Au réveil de la bête On le sait On le sait tellement Regardez Kindevu Qui commence par Launch punch D'entrée Ça avait marché Le dernier coup Il faisait un ex-lunch punch Et ça avait marché Dragon au pif Dragon au pif Sur arrière Gros point Qui couvre très très bien Les dive kick Re dragon C'est pas puni Par Kindevu Qui rate la punition Beaucoup de ratés Re dragon au pif Pas MP dragon Il met même pas La totalité de la punition Re dragon C'est n'importe quoi Il y a des pif De pif Je me lâche mon casque Je me barre Je sais même plus Qui est qui Qu'est-ce qui se passe C'est Oumera Daigo Qui passe le dragon Après ce BNB Il y a ce shoulder dash Pour se sortir De la pression de Daigo Attrapé par le balai punch Après ce launch punch De la bête Et Maka Daigo Qui prend le premier round Ils vont me tuer Ils vont me tuer Ces joueurs vont me tuer Ce Yun Yun C'est n'importe quoi Ça c'est une phase de Daigo Officielle La dive en weave Juste pour placer la chope Launch punch en entière Avec ce nicho Juste pour s'extirper Nicho entière Avec un super Très bien joué Ce loosey en plus Il est bien dans le bon setup Parce qu'il a remporté Le premier round Pour gagner ce match Sur un cas hyper fait Balaiate C'est la phase officielle De Daigo Qui reset très très tôt Après le Gainai Jin Pour faire une phase de devant derrière Il se relève encore Alors là Ça ne respecte pas Ça ne respecte pas Les adversaires Ça se relève en balaiate Balaiate HK Le target Un partout entre Tokido Et Kindevu Il a attention à ne pas craquer Parce que Kindevu Des fois les ouvertures C'est le craquage mental complet Il a raté sa dive kick Et là le combo raté Donc Kindevu Je dis Kindevu Qui n'est pas là Il rate sa dive Après le stand high punch Tu ne peux pas faire ça Avec Yun Si tu ne rates pas Théoriquement Il est au dessus Pour le moment Kindevu Il a l'avantage Sur Daigo Bampé à la relevé Complé pour éviter Pour éviter évidemment Les éventualités de Kindevu Son gros point La phase de devant derrière Il prend Et Yex Tenshin Yex Lange punch Ultra Qui va permettre Omera de rattraper son retard Omera qui n'a plus de barre de super Et là la phase derrière l'Ultra Je ne sais pas ce qui va nous tenter D'articule la prise Oh non Tu ne peux pas prendre ça Quand tu connais Yun Tu ne peux pas prendre ça Double balle de match Pour Daigo Pour une balle Et bien en finale Nous hors bracket Pour rencontrer Latif Tout de même Son medium kick C'est encaissé Bien joué Le Nisho pour casser Le chou d'ordage Crossdown Vous avez bien vu Une phase officielle aussi de Daigo Il a sa super à présent Kindevu Mais l'utiliser au deuxième round Lorsqu'on a perdu le premier Ce n'est pas forcément des vieux Il se relève en bas Medium punch Il veut carrément Casser Li Tenshin Et là il utilise sa super Et voilà C'est reparti Hey 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 Le setup qui va être important Juste derrière la fin De cette super La balayette qui est ratée Malheureusement par Kindevu Et même Daigo reprend Cette dive kick Seulement Kindevu Et bien il rate son combo derrière Nisho au pif Rattrapé par cette dive kick C'est un medium punch Yes Et ça fait très mal Et d'autant plus Qu'il a des barres de hex Daigo il peut faire ce qu'il veut A mon avis juste derrière Il va préférer juste reset Ouais le setup qui est parfait Ce gros point C'est un MK Ce gros point Un petit jump cross up Et Oumeara De bis Kamisama Daigo Qui bat E-Live Pro Kindevu 2 à 1 En union Réellement très difficile Et Daigo Qui accède donc A la finale Loser Braquette Il reste 3 matchs Dans Ce Dans Dans ce Dans ce Cet évo 2011 Complètement fou J'ai envie de dire Le chat spectateur A complètement Pété On ne sait même plus S'il est disponible Plus disponible Moi non plus Je ne sais plus où je suis Où je vis Ce que je fais Est-ce que je suis en vie Est-ce que je suis mort Le prochain match Que je vous allez voir C'est un match qui Disponible théoriquement En haute définition Donc faites-vous plaisir En théorie Vous avez le choix De changer Voilà jusqu'à 1080p Votre résolution Sur ce match Et c'est Ce qu'on pourrait appeler Alors La finale Loser Braquette Nous sommes dans le top 4 De Top 4 Ou top 3 Dans le top 4 De ce tournoi Daigo Contre Latif Voilà Les deux vainqueurs Des demi-finales Et Evidemment Le vainqueur De ce match Rencontra Poncao Qui a perdu Je vous le rappelle En finale winner Contre Fudo Sur un match Absolument Magnifique Et là Latif Qui a sorti Tokido Juste avant Et qui est Complètement Déchaîné Je vous rappelle Que Latif S'est fait sortir Quand d'ailleurs Dans le tournoi Le seul qui a battu Latif C'est Fudo Pour le moment C'est lui Qui l'a sorti En loser Braquette En loser Braquette Il nous sort Tokido Pour le moment Et Il est Face A Oumé Aralago Le vainqueur De l'année dernière Dans ce match Qui risque d'être Déjà Complètement Épique Broken tier Latif Contre Matt Caz Tokido Et on sait Tokido Il a perdu Contre Et bien Un joueur fou C'est Poncao Latif C'est aussi un joueur fou Il a tout le public Américain Derrière lui Et il place La première chope Deuxième chope C'est finalement Là peut-être Martin Gall Troisième chope C'est déchopé Il en a à foutre So like kick Sendro point Bah gros point Il y a que ce c'est Burning kick Avec la petite jump Cross up Qui fait Oui fait le dragon Au pied Enfin Daigo Oh la 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 Quand il est comme ça Et quand il piffe Autant du dragon Mais j'ai réellement Mal pour lui J'ai mal pour lui Sincèrement Sincèrement Il y a réellement des fois Où Daigo Perre le sens des réalités Lorsqu'il est mené A l'énergie Burning kick C'est encaissé So gros point Bah gros point Avec le Thunder Noc C'est le 2LK Et la pression Miss par Latif Qui est complètement déchaîné Il est déchaîné Ce Bernie kick Qui passe Il est obligé De s'enfuir Avec un Nisho Si ma Daigo Mais garde quand même Bien le cross Dans un stand group Vous avez vu La défense Qui est bien partie Bah MP Bah MP Sur le next Ce séisme Elle a relevé Je vous dis La piffe Ça piffe quand même Énormément Et évidemment Les japonais Qui ne sont pas à voir Par ce genre de choses Le problème C'est qu'il a perdu Le premier round D'ici Et que ça super Et bien lui sert Peut-être à remporter Ce round là Mais il faut mieux Qu'il la garde Et que du coup Il pourrait perdre Assez rapidement Ou assez simplement Ce match Pardon excusez-moi Oui c'est normal Le match qui freeze C'est complètement normal Étant donné Que ma connexion Est en mousse carré Et qu'elle ne veut pas Et bien Aller plus rapidement Que ça Parce que si elle allait Plus rapidement que ça Je pourrais vous proposer Tout le match Bien comme il faut Et bien commenter Et tout tirer bien Dans le meilleur des mondes Mais non Il faut évidemment Qu'il y ait des soucis A la fin du premier set J'irai faire une petite pause Encore Pour Pour ne pas Que vous subissiez Toutes ces pauses Intempestives Est assez désagréable Je dois bien l'avouer Dapki qui passe Avec bala et punch Et regardez encore le combo Ratez pas Oumeradago L'exo je ne sais pas Si il fait cross dans Le burnu qui est cassé Par les dapki Il prend un turn de cal On ne sait pas comment C'est Ismo L'exo c'est Ismo Va gratter Déc à la chambre Il peut revenir La tiff ici Avec un petit jump Backdash Pour éviter le pif de Nisho Il n'a pas piffé de Nisho Et il va prendre Le bas médium kick Quand même C'est chaud Quand même C'est très très chaud Entre la tiff Et Oumeara Daigo La tiff qui Est un bon habitué Des retournements De situation Qui a pas peur De perdre Les premiers sets Moi je vous le dis Denejin dans la gare Qu'est ce qu'il nous fait Oumeara Et ça va finir par rentrer En plus pif complet De Thunder Knuckle Il se passe n'importe quoi Dans cet évo Ces matchs de fin N'ont plus aucun sens Regardez encore Un Thunder Knuckle pif Avec burnu kick Il n'y a plus de garde Plus rien Il est complètement gratuit Là dessus La tiff Mais a joué ça Et avec ce séisme Une cancelle Juste pour faire wiffer La dive kick Et on reprend Le décalage shop Qui est pas passé L'Ultra Il va peut-être revenir Juste grâce à ça Il se retrouve encore Au 0 de vital Comme lors du deuxième round Burnu kick Cross up Ça passe Burnu kick Ça touche C'est pas Cross up Cross up On ne sait pas Burnu kick Casser par Nisho Et bien enfin Il a réussi à le tuer Bon sang Ce n'est pas facile C'est quand même Loin d'être simple Ce truc là 1-7 à 0 Pour Oumeara Daigo Je fais juste Une pause rapide Pour Précharger La vidéo Vous aussi Chez vous Profitez-en Pour vous restaurer Parce que là Je suis réellement A bout du bout Du bout Du bout Des forces Mais après ça Il reste deux matchs Et c'est des matchs magnifiques Mais vous voyez On peut quand même Revenir grandement Sur des explications De ce qui est en train De se passer Ici au cours De ces matchs Réellement Le public Je ne sais pas A quel point Vous montez le son De la vidéo Parce qu'il y a des commentateurs Évidemment Américains Qui sont là Mais le public Qui pousse tellement L'actif derrière Et Oumeara Daigo Qui est là Qui se dit Il faut que je joue bien Il faut que je joue mal On a vu tellement 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 de ratés Des ratés Qu'on ne voit pas au Japon Mais c'est ça Qui est génial aussi Avec les tournois De l'Evo C'est que Les mecs ratent Et que du coup Quand ils ratent Ils peuvent perdre Et qu'on se retrouve Avec des situations Absolument incroyables Et finalement Les seuls Qui finissent Par aller loin Dans le tournoi C'est ceux qui finissent Par ne jamais perdre Regardez Ils l'ouvrent par Bam Medium kick Thunder Knuckle Burning kick Qui rentre Et le nichot Pour s'enfuir Rattrapé par Burning kick Et le jump Cancellé Nichot encore Mais c'est réellement Très 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 bourré Et très limite Quand même La dive kick Qui a cassé Le Thunder Knuckle Mais vous avez vu Il prend la chope Directement Oumeara Daigo C'est quoi Ce Thunder Knuckle Et c'est quoi Ce Dragon Expliquez moi Ce qui est en train De se passer Dans ce match S'il vous plaît Il n'y a plus rien Qui n'a du sens Tout est broken Je ne sais pas Latif Qui prend le premier round Il n'y a plus de Il n'y a plus de Il n'y a plus de respect Il n'y a plus de rien Il n'y a plus d'explication A donner L'high pump Sous-titrage Société Radio-Canada